Bonjour, bonsoir, c'est Kenshin977 pour une vidéo concernant les messages radio que l'on peut trouver dans Transit, et plus précisément dans la télé qui se trouve dans la ferme. Alors, avant de commencer, je voudrais préciser quand même que la découverte n'est pas de moi, c'est quand même d'un américain. Je mettrai d'ailleurs la vidéo qui m'a appris l'existence de ces radios dans la description. Mais je le fais en français parce que, quand même, le truc n'est pas franchement compréhensible en anglais. J'ai beau parler relativement bien anglais, je n'ai pas très bien compris. Et aussi pour vous faire mon interprétation de ces messages. Donc je vais tout d'abord commencer pour vous expliquer comment activer ces putains de messages radio. Donc rendez-vous tout d'abord à la ferme, puis rentrez dans la maison, et là, vous allez devoir appuyer sur la touche d'action, soit X, soit carré, soit F, selon votre plateforme, devant la télé, jusqu'à ne plus entendre le petit grésillement qui va provenir de cette dernière. Reprenusez-vous plusieurs fois si nécessaire. Si correctement exécuté, vous devriez entendre un petit bruit en sortant de l'avisement. Le même bruit que vous pouvez entendre, en fait, lorsque vous débloquez une pièce ou un équivalent. Après, vous allez tout simplement devoir activer le courant, puis retourner à la ferme. De retour à celle-ci, appuyez sur le bouton d'action devant la télé pour activer le message radio. Ce qui a été fait ne peut être défait. Cependant, j'ai réalisé que les calculs avaient été effectués à la rate, et pouvaient menacher la planète toute entière. Ce n'était pas l'objectif, et j'ai donc envisagé un plan B potentiel, qui consisterait à créer des dispositifs de polarisation mondiale, afin de... Donc, dans un premier message, on apprend que Maxis est en vie. On apprend aussi que, en lançant ses fusées sur la Terre, Maxis ne voulait pas détruire la Terre. Il voulait uniquement essayer de résoudre le problème, je ne sais pas vraiment trop comment il comptait s'y prendre en lançant des ogives nucléaires sur la Terre. Mais bon, le fait est qu'il s'est couru dans ses calculs, parce qu'il les a fait trop vite, et par conséquent, ses missiles ont participé à la merde qui se trouve actuellement sur Terre. C'est un événement pour quiconque aurait été contacté par un groupe de voix mystérieuses. Plusieurs de nos membres ont commencé à entendre des voix qui donnent des ordres contradictoires, et font des demandes insensées. Cela a conduit à la division de notre groupe. La moitié du camp obéit aux ordres ne... uniquement par... électronique. Cette voix est une grande, et son véritable objectif reste obscur. L'autre voix ne peut pas être entendue par les humains, n'ayant pas... de l'on... C'est devenu de la folie ! Aucune de ces instructions ne... comprendre ! Ceux qui n'ont pas choisi de camp sont harcèmés par les deux clans qui veulent nous forcer à participer à... Oh non ! Ils nous ont... reculés ! Non ! Non ! Dans ce 10e message, on a quelqu'un qui essaie de contacter toute forme de vie humaine aux alentours. Ils nous donnent aussi ces coordonnées, et il s'avère que 37 degrés Nord, 116 degrés Ouest, sont quasiment les mêmes coordonnées que celles de la base militaire de la zone 51. On apprend aussi dans cette radio que Samuel, le personnage de notre groupe qui entend Richthofen, n'est pas le seul à entendre cette voix, et qu'une grande partie de la population a l'air d'être concernée au point de se scinder en deux camps. C'est parti ! Hein ? Quoi ? Qui est là ? Oui ! Oui, je vous entends ! T'as la chair ? Bien sûr qu'il y en a ! Y a rien d'autre ! Non ! Non, ça en ferait pas ! Comment faut voir si vous dites la vérité ? Vous pourriez me mentir ! Hum... Oui... Ça parait logique... Deux ? Les deux ? Mais... Non... Je vois... Vraiment ? Ce film est fallu ? Oui... Bien sûr ! Je comprends maintenant ! T'es d'accord ? Je ferai pour vous une chair ! Dans le troisième message, le personnage qui nous avère tout à fait sympathique dans le message précédent commence à complètement péter un câble et est dorénavant sous le joug de Richthofen et le pouce à tuer ses congénères pour je ne sais trop quelle raison. Allo ? Allo ? Vous m'entendez ? Nous avons attimé la flèche comme vous nous l'avez demandé mais... Des zombies ont encerclé notre position et on pourra pas tenir longtemps face à eux sans aide ! Allo ? Allo ? Pitié ! Répondez ! Vous devez nous dire comment fonctionne... Aaaaaah ! Dans le quatrième message, le monsieur a apparemment essayé d'aider Richthofen et ce dernier ne l'a pas aidé. Et en revanche, quand les zombies sont arrivés près de lui. Donc il parle d'une flèche, je sais pas trop ce que c'est, mais ma seule idée sur ce que ça pourrait être, ce serait en fait la tour radio qu'on est censé réparer. Donc si vous avez d'autres suggestions sur la chose, je vous écoute parce que franchement, moi je sèche. Vous ne croyez malins, hein ? Vous pensez pouvoir manipuler tout le monde pour qu'on fasse vos quatre volontés ? Et on connaît la vérité. Toutes vos manigances et vos sinistres serviteurs, nous ? Vous voulez détruire cette planète et nous tuer par la même occasion ! On vous aidera pas ! Aucune chance, n'y comptez pas ! On croit que tu l'as causé. Personne ne pourra plus vous entendre car nous allons tout détruire ! Dossier électronique, à commencer par cette maudite radio ! Dans le cinquième et dernier message, apparemment, on entend un personnage qui a compris ce que menégançait Richtofen, et on comprend dès lors que, en fait, Richtofen communique par tout objet électronique, et c'est bien pour ça que le personnage est en train de devenir légèrement fou, mais en même temps, quand vous entendez des voix dans votre tête, je pense que vous feriez de même, et décide de détruire absolument tous les appareils électroniques qui l'entourent, en commençant par cette maudite radio, comme il le dit si bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, j'ai heureusement pas mis trop de temps à la faire, mais quand même, j'ai fait quelques petites recherches pour vous. Et puis, j'ai vu que j'avais gagné pas mal d'abonnés, c'est le cas de le dire, ces derniers temps. Merci beaucoup, et suivez-moi tant que ça vous fait plaisir. Allez, à plus !